Drodro, nous sommes dans le territoire de Ndiogo. Prophète Delitourie, cette attité, était attaquée par les assayas Kodeko. Le dimanche, vêté novembre 2021, plus de 100 personnes tuées, des pillages de bêtes, et sans dû de l'église catholique, les bilans donnés par l'honorable Mastak Eli, de Ndiogo. Sur place là-bas, dans le site de déplacés, il y a plus de 26 personnes qui sont tuées sur place dans le site de déplacés, et d'autres personnes ont été récupérées par les militiers. pour amener leur bêté, et ces gens sont exécutés, visiblement, sur la colline qu'on appelle Tata, et d'autres sont exécutés vers la colline qu'on appelle Ndiogo. Alors, en estimant le nombre de ces personnes massacrées par ces militiers, ça dépasse 100 personnes, puisqu'il y a encore d'autres corps qu'on voit visiblement de l'autre côté, mais on ne saura pas attaître ces tendres, parce que les militiers sont encore opérationnels dans cette région. C'est pour cette raison que nous demandons aux militaires de tout faire pour sécuriser la population, pour aller quand même enterrer, avec les Croix-Rouges, les gens dont le corps traîne sur la colline Tata et Ndiogo. Et s'il passe à Drodro, il y a aussi l'église qui est sabotée, les cités de Tibang a saboté, même le couvert de Zambé est saccagé partout, et d'autres personnes même sont calcinées dans les cités déplacées à Drodro. Et vous voyez même en Asba, il y a trois personnes qu'on a tirées. En Bluqua, on a apporté les bêtes de notre fêche, de collectivité, Padingo, Péassonam, aussi, on a apporté ces bêtes, même les bêtes de Zambé sont apportées. Alors, nous ne comprenons pas comment on peut aller venir tirer, des déplacés qui ont fui leur village d'origine, et ils se sont capés dans un endroit pour être sécurisés, et on les tue. Il y a même des militaires, nous avons le régiment de Massumbou, à qui on avait déjà donné de l'alerte la semaine passée. Mais c'est comme si cette alerte n'était pas prise en considération, c'est pour ça que nous avions beaucoup de pertes à vie, même. Pour Lik Malimbe, un acteur politique demande le départ des autorités de l'état de siège. L'histoire de l'état de siège, c'est un échec, et il faut que les gens qui l'ont proclamé aient le courage de l'admettre. Il ne faut pas qu'ils poussent la population au bout. On ne peut quand même pas accepter que 100 civils, de déplacés dans un site censé être protégés, et par la MONUSCO soient massacrés par des génocidaires, des tueurs, ça c'est un acte. Et qu'ils doivent s'en aller. J'ai demandé qu'on relève l'équipe de l'état de siège, et qu'on mette fin à l'état de siège. Signal OK, la semaine passée, les villages Tchaboussikou étaient attaqués par les Asaya F-Pic, à 12 kilomètres de la ville de Bounia. Sous-titrage ST' 501